Les jeux pénitentiaires, c'est avant tout une formidable aventure humaine. C'est une grande rencontre entre des hommes et des femmes qui se battent pour un idéal. Les jeux pénitentiaires, pour moi, ça représente une expérience. Notre mot, c'est solidarité. Ce que je trouve bien, c'est qu'on est tous ensemble. C'est un bon mélange de façon à connaître les surveillants dans un autre contexte. Ça nous permet de sortir de prison, c'est bien, c'est du sport. Les jeux pénitentiaires, c'est offrir à l'ensemble de ces gens privés de liberté un autre horizon, une autre vue sur ce qui les attend dans leur vie. C'est ici, au Crêpes de Saint-Raphaël-Boulouris, du 22 au 26 septembre 2014, que le coup d'envoi de la première édition nationale des jeux pénitentiaires a été donné. Un programme organisé par l'administration pénitentiaire est destiné à conforter le rôle du sport dans l'insertion des personnes détenues. Les jeux pénitentiaires, ça rentre directement dans notre politique de prévention de la récidive. C'est une de nos missions régaliennes. Et ce qu'il faut voir dans le sport, c'est qu'à part ce réapprentissage de son corps, cette découverte des autres aussi, parce qu'on se redécouvre quand on fait du sport. Il y a aussi toute une notion pédagogique vis-à-vis du respect des règles. Et ça, pour des gens qui, à un moment, ont franchi ou ont frein ces règles, c'est extrêmement important. Cette manifestation aura permis aux personnes détenues d'une quarantaine d'établissements de toute la France de participer à des compétitions, ainsi qu'à des animations sportives et d'éducation à la santé, sur un site privatisé pour l'occasion. Le comité d'organisation, composé de personnes bénévoles, dont la coordination est assurée par le Cross Côte d'Azur et la DISP de Marseille, offre à ces détenus en fin de peine un régime de confiance et un encadrement par des moniteurs de sport. Un événement rendu possible grâce au soutien de partenaires et de mécènes impliqués dans cette politique d'insertion et de prévention de la récidive. On a décidé de soutenir les Jeux pénitentiaires parce qu'il y a toutes les valeurs du sport, les signes de soi, la solidarité, l'entraide, qui sont communes. Mais ce qui nous plaisait vraiment, c'est qu'il y avait un projet qui n'était pas uniquement cette semaine, mais qui était aussi un projet sur du long terme. C'est-à-dire que les détenus puissent s'entraîner, s'intégrer dans un projet sur plusieurs mois, se préparer en vue d'eux. Ça, c'est quelque chose qu'on trouvait vraiment, nous, intéressant. Ici, les équipes sont composées de personnels accompagnants et de personnes détenues, et les compétitions s'enchaînent dans une ambiance plutôt bonne en forme. On a le même esprit, c'est-à-dire de s'amuser, puis on s'en fixe, on se tape dans les mains même quand on perd les points, donc voilà. Les enjeux pour l'équipe aujourd'hui, pour moi, c'est de prendre du plaisir, s'amuser et gagner vraiment, parce que ça reste une compétition. Ces gens-là sortiront bientôt de leur prison. Il nous faut absolument leur redonner des objectifs, des vues, des prospectives pour le futur. Et je crois que le sport est un élément, effectivement, qui permet de voir la vie différemment et de se re-socialiser dans la vie active. Les Jeux pénitentiaires sont une fenêtre, une fenêtre qui s'ouvre sur un milieu dont le mouvement sportif n'a pas encore une vraie connaissance. Et je crois qu'il nous faut encore convaincre, aller plus loin. Un bilan très positif pour ces Jeux pénitentiaires, qui pourraient, pourquoi pas, mener à une seconde édition. Si trois ou quatre ou dix réussissent à s'intégrer, on en a déjà vu, derrière, par le sport, en voulant intégrer des associations sportives à l'extérieur, etc. Et en redécouvrant ou en découvrant un certain nombre de valeurs, c'est un pari qui est gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada